Bonjour à tous et à toutes et bienvenue. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner 5 erreurs à ne pas commettre dans le marketing du réseau. Mais juste avant de commencer, prenez déjà un petit instant pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos. Et dès que tout ça est fait, on se retrouve juste après pour la suite. Avec ma petite expérience dans l'industrie du marketing du réseau, j'ai vu de nombreuses erreurs se produire. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous les erreurs courantes à éviter pour réussir dans le marketing du réseau. La première erreur que je veux aborder est de ne pas choisir la bonne entreprise. Il est essentiel de faire des recherches approfondies sur l'entreprise avec laquelle vous envisagez de travailler. Assurez-vous qu'elle a une solide réputation, des produits ou services de qualité et une vision alignée avec la vôtre. Évitez de vous précipiter dans une opportunité sans avoir fait vos devoirs. Deuxième erreur, ignorez la formation. Une autre erreur courante est de négliger la formation. Le marketing du réseau nécessite des compétences spécifiques telles que la prospection, la communication et la gestion du temps. Ne sous-estimez pas l'importance de la formation continue pour améliorer vos compétences et votre efficacité. Troisième erreur, être focus uniquement sur le recrutement. Beaucoup de gens se concentrent uniquement sur le recrutement de nouveaux membres dans leur équipe sans se soucier de développer des relations solides avec le downline. C'est une erreur. Le succès à long terme dans le marketing du réseau repose sur la création d'une équipe solide et la formation de vos membres pour qu'ils réussissent. Quatrième erreur, ne pas être patient. Le marketing du réseau n'est pas une solution rapide pour devenir riche. Beaucoup de gens abandonnent trop tôt parce qu'ils ne voient pas de résultats immédiats. La patience est essentielle. Donnez-vous du temps pour construire votre entreprise et réaliser vos objectifs. Cinquième erreur, ignorez les aspects légaux. Enfin, ne négligez pas les aspects légaux du marketing du réseau. Assurez-vous de respecter les lois et réglementations en vigueur dans votre pays. Évitez les schémas pyramidaux et les pratiques douteuses qui pourraient nuire à votre réputation et vous causer des ennuis légaux. En résumé, le marketing du réseau offre de nombreuses opportunités, mais il est essentiel d'éviter ces erreurs courantes pour réussir. Choisissez la bonne entreprise, investissez dans votre formation, construisez des relations solides, soyez patient et suivez les règles. Si vous évitez cette piège, vous serez sur la voie du succès dans le marketing du réseau. Et en ce qui concerne le choix de la bonne entreprise de marketing du réseau, je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve en dessous de cette vidéo pour découvrir une toute nouvelle qui est en train de battre tous les records dans l'industrie du marketing du réseau. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo et j'espère sincèrement qu'elle vous a plu et qu'elle vous a apporté une fois de plus de la valeur. Si c'est le cas, merci de la partager au maximum et n'oubliez pas de nous laisser un petit pouce bleu pour témoigner de votre soutien. Je vous souhaite beaucoup de réussite dans votre vie et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501